Les visions. Notre monde appelle à l'aide. Les ombres se rassemblent. Au cœur même d'Azeroth. Notre avenir ne tient qu'à un fil. Et la peur menace de nous dévorer tous. Xalatath nous nargue. Pour protéger notre monde, nous devons affronter les ombres. Ensemble. La messagère est là. Et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On va pouvoir analyser cette bande-annonce officielle de la bêta. Alors j'en profite pour le rappeler. Je vais le dire. Il y a trois cinématiques qui sont sorties dans un intervalle de temps assez court. Donc j'en profite pour le rappeler. Je ne me suis pas spoilé du tout. Donc il n'y aura pas de spoil dans ces analyses de cinématiques. Ce qui fait aussi que je suis largué par rapport à d'autres créateurs de contenu qui se spoilent. Vous n'aurez pas forcément la meilleure analyse de cinématiques ici. Mais je pense que... Donc merci d'ailleurs de respecter le fait que je ne me spoil pas. Ce n'est pas pour me faire spoiler dans les commentaires. Merci de respecter cela. Mais du coup ça peut être assez rigolo pour vous. Puisque je vais quand même utiliser mes connaissances de lore, de Warcraft et ce qu'on sait de la Blizzconne. Pour pouvoir parler un petit peu de The War Within. Et je vais probablement parler pas mal au conditionnel. Pour me poser des questions sur ce que je peux voir à l'écran etc. Donc on commence tout de suite sans plus attendre. Donc avec en narrateur Aleria. Ça semble être effectivement Aleria. Je ne sais plus si c'est marqué dans les sous-titres. Sous-titres des fois. On voit le personnage qui parle. Mais de toute façon on voit Aleria qui a une migraine. D'ailleurs un truc intéressant. Au final il n'y a aucune explication du changement d'apparence d'Aleria. En soi je ne trouve pas ça déconnant. Mais c'est vrai qu'il y a tellement un changement drastique de l'apparence d'Aleria. Que je pensais qu'ils allaient l'expliquer. En mode bon bah c'est pour traquer le vide. On lui a offert une tenue etc. Pour le moment il n'y a zéro explication. En plus là elle a Dalaran. Donc on pourrait se dire tiens elle est en cosplay Veriza Windrunner. Non bah bon. Donc ça semble effectivement être elle qui est la narratrice de cette cinématique. Elle a des visions. Je rappelle que les visions dans The War Within pour le moment. La plupart des visions sont quand même. On semble provenir d'Azeroth. Je dis semble parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui nous font dire que c'est du Azeroth. Mais on pourrait se dire que c'est potentiellement le vide qui se fait passer pour Azeroth. Ce ne serait pas une nouveauté dans la licence Warcraft. Que des énergies négatives prennent l'apparence d'énergie positive pour tromper de futurs partisans. Ce n'est pas déconnant. Ce n'est pas déconnant. Ça regarasse avec les Eredars etc. Donc en soi on voit là pour le coup c'est vrai qu'Aleria elle elle n'a pas. Il n'y a même pas de vision. Elle n'a pas vu de vision d'Azeroth pour le moment. Elle n'a rien. Elle elle voit que le vide. Donc là c'est une vision plutôt de Xalathas. Alors on commence direct par une vision sur le raid. Bien sûr le raid de la 11.0 que sera Ashkaet. Qui semble être derrière d'ailleurs Ashkaet. Donc citer des nerubiens. J'ai hâte d'ailleurs. Enfin j'ai hâte tout en étant un petit peu sceptique et peur de ce qui va être dit. Mais pour le coup les nerubiens. Pourquoi ? Qu'est-ce qui branle là ? Et bien sûr je vous conseille évidemment de regarder les vidéos de la playlist de Warusin. Notamment celle de la BlizzCon où on avait beaucoup parlé de choses concernant les nerubiens. Il y a des vidéos sur la guerre de l'araignée également. Donc qu'est-ce que foutent les nerubiens si loin de la nerubie. Non c'est exact. Là je le nerubie. Mais nerubie ça n'existe pas. C'est moi qui le dis pour la rigolade. Mais qu'est-ce qu'ils foutent à l'autre bout du globe. Ça serait quand même intéressant d'avoir quelques réponses à ce niveau là. Mais en soi visuellement c'est très joli. On voit plein de sortes de nerubiens différents. Les rois des tombes, les rois des cryptes etc. C'est cool. C'est cool de voir toute cette... Ils sont très beaux. Ils sont très beaux visuellement. Alors. J'en ai parlé en live il n'y a pas très longtemps. Ils ont un peu tendance je trouve Blizzard à être un peu casse-couille. Alors peut-être que je me trompe. Mais là comme ça j'ai l'impression que c'est une brute nerubienne. Ils ont tendance maintenant quand ils mettent un bestiaire, menace, tout ça tout ça. Le syndrome du Berserker troll. C'est-à-dire que les trolls pour montrer, pour changer le bestiaire que tu n'affrontes pas toujours la même chose. Il y a le troll Berserker qui existait déjà bien sûr. Qui a un modèle un peu singe, un peu gros etc. Et ils ont tendance à décalquer ce principe sur toutes les nouvelles menaces des extensions. A Wode c'est les orcs qui deviennent des Berserker. A Légion c'est les Nagas etc. Et tu es en mode... Sachant que parfois justement ça rentre en contre... Enfin comment dire... C'est pas forcément en soi... Moi j'aime bien le fait qu'on étoffe le... Mais là ça fait un peu trop facile. C'est trop facile à chaque fois. Et en plus parfois t'as déjà des brutes en fait dans le roster. J'ai envie de dire dans la liste d'armée des différentes races, des différentes populations. Par exemple les géants des mers ils étaient déjà là pour les Nagas. D'où t'as besoin d'une brute Naga. Du coup ça a tendance à me saouler à force je trouve. Mais bon... C'est un petit détail. Oh c'est l'endice ! Non pardon. Donc on a une... Alors ils sont vachement mis en avant les Nérubiens dans cette cinématique. Et ça fait plaisir. Je ne démordrerai pas de les avoir en race alliée bien sûr. Les ombres se rassemblent. Donc Aléria qui rappelle que les ombres se rassemblent. Parce qu'on va rester sur le texte quand même. Que les ombres se rassemblent. On a les yeux de Xalatas qui sont montrés ici. Ça fait plaisir d'ailleurs de voir une très jolie image. Comme si Xalatas était encore une fois la marionnettiste derrière. Qui orchestre tout. Une espèce de grand stratège. Et qu'elle déplace ses pions. Et en l'occurrence on voit... Alors je ne sais pas si c'est l'impératrice d'Ashkaet. Ou si c'est juste une autre grande noble Nérubienne. Mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit... Il y a un petit côté Ashara je trouve. Et j'aurais même tendance à dire plus Ashara. Bon les yeux au dessus forcément c'est plus Naga. Mais elle a un petit côté Ashara je trouve. Avec la robe etc. Mais même presque plus Elphique. La tête évidemment c'est Naga. Mais le reste avec même le croissant de lune et tout. Ça fait vachement... Ils en ont eux-mêmes sans cache pas. Les Ashkaet et globalement les Nérubiens. Il y a une grosse inspiration du palais Sacre-Nuit et de Suramar de Légion. En soi c'est pas déconnant de voir ça. Et du coup elle est très jolie. Ça fait plaisir aussi de voir Nérubien très sympa. Ça va être une extension horrible pour les arachnophobes. Mais je ne suis pas arachnophobe. Au contraire j'adore les Nérubiens. Donc j'avoue que j'apprécie beaucoup le visuel. Elle a l'air presque mignonne. Elle a l'air presque gentille cette petite nia-nia. Donc là on a un griffon éclair machin. Je ne reparlerai pas vidéo sur les terrestres tout ça. Et là du coup ça a l'air de se passer dans les tréfonds de... J'ai oublié le nom de la zone. Mais la deuxième zone en gros de The War Within. Où on sera vraiment dans les cavernes. Et d'ailleurs ça c'est assez intéressant. Parce que là on a quand même des têtes de griffons etc. On arrive en griffons électriques. On a des griffons avec des runes un peu naines etc. Contre un truc qui fait très draconite du vide. Comment dire... Je connais ça ! Ça c'est Grim Battle ! Ouais ouais. Ça fait très très Grim Battle pour le coup. Et ça a l'air d'être... Les créatures... Là ça fait très Légion aussi dans l'idée. C'est préparez-vous à affronter du violet sombre. Enfin du bleu sombre. Du violet sombre etc. Toutes les bestioles vont avoir le code couleur vide. Noir et violet. C'est... On dirait presque qu'ils retravaillent un peu le modèle du vol infini d'ailleurs. Mais au lieu de blanc et noir. C'est noir et bleu. Mais ouais. Alors ça c'est assez intéressant. Pour le coup peut-être que ça spoil des choses aussi. Même si moi je ne les ai pas faites. Donc je n'ai pas du tout les clés de décryptage de tout. De tout ça. Oh putain on dirait le symbole des croisés de Diablo. C'est une dinguerie. Mais dans tous les cas. Bon on est sur Sainte Chute. Avec... On l'avait déjà vu à la BlizzCon. Ça avait été montré en mode potentiellement le cristal qui va... On sait déjà qu'il y a des moments dans la période où il passe en mode obscur. Et il est très probable que Xalatas... C'était évident que Xalatas allait essayer de faire passer l'éclipse en gros. Et de l'amener en période du vide. Qui va probablement amener les Nérubiens à envahir aussi Sainte Chute. Et potentiellement avoir une espèce de marteau du crépuscule 17.0 qui sera présent. Mais avec les locaux. Donc avec les mecs de Sainte Chute qui se foutent sur la gueule. Parce que là on a littéralement une bataille aérienne. Avec les deux canonnières très... J'aimais bien les espèces d'aéronefs humains. Parce qu'ils faisaient très fantasy. Pour le coup ils ont les matériaux fantasy tout ça tout ça. Mais c'est vrai qu'au final je les voyais comme des éplins plus. Des éplines un peu plus passifs. Juste moyens de transport etc. En voyant cette image je suis en mode en fait non. Et peut-être que là-dessus j'ai pas été très très bon sur mon analyse. Je disais les humains en éplin bon c'est quelque chose d'original. C'est généralement associé plutôt aux gobelins etc. Mais en fait c'est des canonnières en fait. Dans leur tête du coup truc volant humain c'est canonnière. Ce qui... Parce que là l'idée que c'est vraiment utilisé pour la guerre. Là on voit vraiment complètement la canonnière de l'alliance. Et du coup ça me fait mal au coeur. Parce que la canonnière encore une fois c'est nain et gnome en fait. C'est pas humain. Donc le petit vol culturel là toujours un plaisir. Donc par contre ce qui est intéressant. Au-delà de ça. Ce qui est intéressant c'est que là je crois que c'est le prioré. La prioré de la lumière de la flamme ou je sais pas quoi là. Ce sera peut-être le... On verra comment c'est. Mais peut-être ça sent effectivement énormément le code croisade écarlate. C'est un peu la peur que j'ai dans cette zone. Mais je vais pas trop trop m'étaler sur le sujet. J'en ai déjà pas mal parlé dans les vidéos. Les trois grosses vidéos de la saga de l'âme monde. Donc ce qui est assez intéressant. D'ailleurs ça se fait très hôtel de ville humain. Mais au niveau du code couleur on voit une espèce... J'arrive pas trop à savoir si c'est un blanc lait caillé ou si c'est... Il y a l'air d'avoir du rouge quand même. Un rouge foncé. Il y a l'air d'avoir du rouge blanc. Et je sais pas ce que c'est ça. Est-ce que c'est un vert décoloré ou une espèce de vert bouteille. Ou est-ce que c'est un gris. Je pense que c'est plus un gris. Du coup ça fait rouge et blanc. C'est marrant ça je crois. Un royaume humain rouge et blanc ça me dit quelque chose. Vous connaissez Stromgarde ? Pas très fan du code couleur des Arati humains. Avec le symbole des croisés de Diablo. Bon ça va. On s'est pas trop foulé visiblement. Mais point intéressant. Bon on s'en doutait un petit peu. Il y aura probablement des conflits. D'ailleurs il y a trois canonnières. Donc est-ce que ça sous-entend un conflit tripartite ? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas il y a une espèce de guerre civile qui va arriver. Ça c'est pas spécialement wow surprise. On va pas se mentir. Alors on se doutait bien vu qu'il y a un donjon etc. On se doutait bien qu'il y allait avoir probablement des fanatiques de la lumière. Peut-être un espèce de marteau du crépuscule aussi. Avec certains qui succombent au désespoir et qui rejoignent l'appel du vide. D'ailleurs je ne l'ai pas assez parlé là-dessus. Mais donc on aura probablement. Si ce qui dit Grim Battle ici dit aussi peut-être des espèces de scardines. Donc les nains corrompus. Vidéos de géologie sur les nains. Des nains corrompus du vide. Tout ça tout ça. Ce ne serait pas non plus déconnant. Et que quand en gros la thématique du vide. Que dans chaque zone il y ait des espèces de mecs qui aient répondu à l'appel de Xalatas. C'est que Xalatat rassemble ses armées et pas que les Nérubiens. Ce ne serait pas du tout déconnant. Pour aussi taper un bestiaire un peu différent. Bon ils sont tous en noir et bleu. Mais en soi ce n'est pas déconnant. Donc on verra. On verra sans compter ceux qui seraient en mode. Mais quelle est cette folie ? Et qui serait de notre côté. Ce ne serait pas déconnant. Notre avenir ne tient qu'à un fil. Donc bon ça marche. Notre avenir ne tient qu'à un fil. Ah ce bruit de l'humain qui meurt. 20 ans après. Toujours le même. Un peu frustrant à force. L'attaque de l'Empalé. Qui est tout simplement le Cuspel d'Anubarak. Que ce soit dans Warcraft 3. Et dans Heroes of the Storm. Mesdames et messieurs. Alors ça c'est du Shadowlands. C'est de la retexture bleue et noire. De la bestiole de Shadowlands. De la maison de la peste. Une espèce de grand golem. Alors ça je n'ai pas trop. C'est qui toi ? Oh bah c'est à l'heure. Un gros nain corrompu par le vide. Donc on aura bien Descardines. En plus c'est un Wildhammer corrompu. Descardines 2.0. Je ne l'avais pas vu. Je n'avais pas mis pause tout ça. Je découvre vraiment en direct. Je l'avais vu avant la cinématique. Mais je n'avais pas vu que c'était. Je n'avais pas mis pause. Bon ça ça fait vachement les chats de Mupp. Une espèce d'anomalie instable de BC. En version gigantesque. Avec plein dedans. Ça marche très bien. Ça marche très bien dans le côté. Ça ça fait très très Lovecraftien. Le délire. Ça peut ressembler à Yogg-Saron aussi. Mais le côté espèce de mutation de chair là. Qui veut tout bouffer avec des dents. Ça ça fait très 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 Lovecraft. Des. Ah bah oui. Parce que ce sont des nains. Donc les nains ils aiment la bière. Donc l'hydromel. Donc ils ont des abeilles. D'où le fait que ce soit à moitié. Organisé un peu en espèce de. De colonies d'abeilles. En espèce de. De. De maillage. De. De ruches. Bon. Ok. Donc il y aura des. Des araignées de feu. Des araignées. Des araignées. Des. Des abeilles. De feu. Bon ok. Pourquoi pas. Ça permet de. Un gros dard la dame. Elle a une couronne sur la tête. C'est la reine. Ils l'ont littéralement mis une couronne sur la tête. Bon. Dans tous les cas. Pour diversifier un peu le gameplay. Tout ça tout ça. Ça peut être pas mal. Ils ont pas mal parlé des bières. Donc j'imagine la bière au miel. Tout ça tout ça. Et le côté un peu élémentaire. Pourquoi pas. Ouais. Pour les terrestres. Pour les différencier un peu de nos nains à nous. Pour protéger notre monde. Bon là j'imagine que c'est la zone finale avec HKET. Très probablement la zone de transition j'imagine. Entre chute lune et. Euh chute lune. Sein de chute pardon. Et HKET j'imagine. Qui a un gros côté. Nazmir je trouve. Nazmir mais aux couleurs de N'ZAT. Donc au lieu d'être aux couleurs de Goon. En blanc et rouge. On est plutôt sur les thématiques de Denis Alotard. En violet. De toute façon fin de patch de BFA. Lui là. Lui là. C'est un élémentaire de terre corrompu par le vide du coup. C'est le boss du caveau des incarnations. J'ai oublié son nom. Et ça c'est l'élémentaire de terre de Dragonflight. Mais en version. J'ai l'impression là dessus. Bon je vais pas dire qu'ils se sont pas foulés. Faut pas déconner non plus mais. C'est visuellement pauvre. Je trouve quand même le vide. On l'a toujours su que c'était vide. Que visuellement c'était très très pauvre le vide. Mais justement Goon, ABFA. Il y avait quand même des choses. On se disait. Bon après c'est qu'on a fait qu'effleurer la surface du vide. Et que peut-être on aura d'autres formes un petit peu. Etc. Là. Vous imaginez que si c'est The War Within. Puis Midnight. On se tape que du noir et bleu. Et en bleu foncé en permanence. Bon déjà on va commencer à se dire que c'est sponsorisé. C'est sponsorisé par une marque gaming. Mais en dehors de ça. J'ai envie de dire. C'est du Alienware là. Complètement. Et j'ai envie de dire. C'est surtout que ça va faire le syndrome Légion. Où les gens vont avoir ras le cul à force. Entre la fin de Wode. Un an de Wode avec la jungle de Tanaan. En vert fluo. Et l'ensemble de Légion en vert fluo. Et ils font la même chose. Enfin je sais pas. Ça va être frustrant à force. Alors. Ça c'est le moment que je déteste le plus de cette cinématique. Alors. Pas parce que c'est un maga. Ça aide pas. Ça aide pas bien sûr. Qu'il y a un lion sur sa ceinture. Donc. Orc en cosplay Varian. C'est le délire de certains fans de la Horde. Non. Moi surtout. C'est pas ça qui me. Bon. Bon. Évidemment les magas. Moi je les déteste. Mais ça c'est autre chose. On va dire que c'est notre maga. Il vient de Nagrand là. Il sort. Il vient pas d'un délire parallèle. Pas de soucis. Comme ça. Ça aide à mieux accepter le truc. Mais. Ce qui me rend fou. C'est surtout ce qu'on entend après. C'est quoi ça. Une hache tronçonneuse. Et en plus ça a pas l'air d'être une hache tronçonneuse. Qui a eu la brillante idée de mettre un bruit de tronçonneuse ? C'est des trolls. C'est pas possible. Bah non c'est un orc. Non mais le bruit de tronçonneuse sur les haches. Il y a un sound designer qui doit être gentiment remercié. Mais c'est quoi ça. Bon les sets sont dégueulasses. D'ailleurs j'en profite. Les sets sont immondes. Alors il y en a. Là c'est du Dragon Flight d'ailleurs. Parce que ça c'est des armes de Dragon Flight. Et ça c'est du Dragon Flight. Mais les sets là. Wow. Immondes. Ensemble. Ensemble Saint-Chefort. Bon ça on l'avait vu à la BlizzCon. Mais l'élémentaire de Seer est génial. L'idée est géniale. Le concept génial. Là on voit les nouveaux élémentaires de feu Dragon Flight. Qui utilise le squelette araquois. Hkaet évidemment. C'est peut-être la princesse. C'est peut-être. Oh. Je n'avais pas vu. Je n'avais pas mis pause. Mais. Ok. 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 Ça c'est intéressant. La gravure à l'arrière est super intéressante. Parce que c'est vraiment l'Empire Noir. Avec les Akhir. On voit les sans visage etc. Ici. Les Akhir qui ont une espèce de zigourate. En l'honneur des dieux très anciens. Parce que là ça sent à être un dieu très ancien. Ah. C'est intéressant. Parce que du coup ça c'est le cristal de Saint-Denis. De ce chute. Et. L'idée que du coup il a son tentacule. C'est un masculin. Son tentacule qui se resserre sur le cristal. Comme si c'était l'un des objectifs du vide. Et donc un dieu très ancien. Un dieu très ancien. Lequel. Ça on ne sait pas trop. Qui soit derrière. Et qui. Après il pourrait tout à fait dire que c'est. De toute façon l'identité du dieu très ancien. N'a aucune espèce d'importance ici. C'est juste très très bon bas relief. Là pour représenter. L'époque de l'Empire. Noir superbe. C'est superbe. Alors par contre. Donc c'est des nus rubiens en forme humaine. Bon les pouvoirs du vide. Ils en avaient parlé à la Blizzcon. Mais qui se transforment en roi des cryptes. En seigneur des cryptes. Ok. Alors ça. Bon. Le truc c'est que c'est la cinématique d'après qui me donne la réponse. Mais il y a vraiment cette idée de. J'ai l'impression de transition aérienne. Entre les différentes zones. Et là on a une espèce de. Ou alors c'est une vue d'une canonnière. Mais on a. Je pense que ça ce sera le truc de transition du coup entre les tréfonds. Les tréfonds obscurs. Je sais pas comme ça que ça s'appelle. Mais la deuxième zone. La deuxième zone de The War Within vers Sainte Chute. En tout cas c'est joli. Le plan est très beau. Bon ça semble être l'impératrice la demoiselle. Ça fait trois fois qu'on la voit. La messagère. Oh. Modéling game. Vraiment pas contente. Oh. Elf qui fait la mou. La messagère. Évidemment Xalathas. J'ai pas grand chose à dire. C'est beaucoup d'analyses d'images. Là. Beaucoup d'analyses d'images. C'est très bien. On voit vraiment l'idée que. Sinon c'est très très bien. L'idée de montrer que. Voilà. Le vide. Le vide. Prend son envol. Et devient de plus en plus menaçant. Tout ça tout ça. Donc. Tous ces sbires se déchaînent. Il va falloir les arrêter. Ça vous présente la menace. Sur lesquelles vous allez taper. Ça marche très très bien. Il n'y a pas de soucis à ce niveau là. Voilà. Pour. Cette. Analyse. Vidéo. Cette analyse visuelle. De la cinématique. Officielle. De la bêta. De The War Within. Je vous rappelle que. Personnellement. Je n'y jouerai pas la bêta. Donc. Merci de ne pas me spoiler. J'attends. La sortie officielle. Pour pouvoir découvrir tout ça. Le jour J. Merci d'avance. De respecter tout ça. On se dit à bientôt. Pour la dernière vidéo. En CGI. Donc. Plein de bisous. A bientôt. Pour d'autres vidéos. A plus. Dans le Nexus. Oui. Bonjour. Je suis actuellement. Gogg-Saron. Sous forme de cheval. On m'appelle. Gogg-Saron. Parfois également. J'ai une question. Qui est-ce qui m'a piqué. Ménérubien. Non parce que. C'est censé être les miens. Bon. Ils se sont légèrement rebellés. J'en ai parlé. Le roi Lich. Petit con là. Mais. Qui m'a volé. Ménérubien là. Oh. C'est quoi cet OPA hostile. Bisous. Bisous.